Salut, moi c'est Léna Situation et ma passion c'est de collectionner les moments de vie pour ensuite les partager avec vous en vidéo. Vous connaissez déjà peut-être pas mal mon histoire, mais je vous ai jamais vraiment raconté le début. Alors bienvenue à tous dans mon Droma Life. Oui, je fais cette tendance dix ans après tout le monde comme si de rien n'était. Notre histoire commence le 10 janvier 1967. Le jour de la naissance de mon papa Karim Mafouf. Nous sommes dans un hôpital en plein coeur de l'Algérie. Et deux ans plus tard, en 1969, c'est ma maman Sabrina Kiné. Elle ne naît pas n'importe quel jour, elle naît le 8 mars. Journée internationale des droits de la femme. Vous allez voir, ça lui correspond très bien, car vous avez devant vous un sacré bout de femme. Ma mère et mon père ont grandi en Algérie, fait leurs études en Algérie, se sont mariés en Algérie. En 1995, pour diverses raisons, mes parents quittent leur Algérie natale et s'installent en France. Plus précisément à Agnières. C'est ce petit endroit collé à Paris. Mon père découvre vite sa passion pour le dessin. Il rêve de devenir dessinateur de presse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce Droma Life ne sera pas dessiné par mes mains, mais par celle de mon papa. Assez rapidement, mon papa trouve un travail de veilleur de nuit dans un hôtel. Un peu comme Morelson. Ça l'arrangeait, car passé minuit, il transformait la salle du petit déjeuner, pas en studio de rap, mais en atelier BD. Salut, et bienvenue sur mon MySpace. Et il était également barman à Belleville, dans le bar de Tonton Edir. Mon père servait des bières et des cafés. En réalité, il acceptait un petit peu tous les jobs, au point où un jour il s'est retrouvé à faire figurant pour l'Opéra de Bastille. De son côté, ma mère ouvre une petite boutique où elle vend ses créations, car ma maman a de l'or dans les mains. Et elle sait tout faire. Du simple ourlet à la robe de mariée. Et il faut noter que ma maman a toujours, toujours les cheveux rouges, et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, un rouge à lèvres de la même couleur. En novembre 1997, voilà que j'arrive dans l'histoire. Jeuné prématuré avec un mois d'avance. Preuve de mon éternelle impatience. Et j'ai mis à faire la blague de me dire que j'avais déjà des vlogs à monter. Juste après ma naissance, une amie de mes grands-parents a loué à un prix d'ami un deux-pièces à Paris à mes parents. C'est ici que j'ai passé toute mon enfance. Et cette fenêtre, c'était ma chambre. Et celle-là, juste à côté, c'est celle de ma meilleure amie. Celle que vous connaissez, Solène. Plus que ma meilleure amie, vous le savez, c'est comme ma sœur. 6 ans plus tard, regardez qui arrive dans l'histoire, mon petit frère Neil. Ça a toujours été le chouchou de mes parents, mais je peux pas leur en vouloir. Regardez comme il était mime, c'est avec ses petites binocles et son chocolat autour de la bouche. Enfant d'artiste et de saltinvent créatif, c'était toujours la fête chez nous. On a grandi dans les soirées chez les potes, au musée, au théâtre, dans les concerts. Mes parents nous ont toujours encouragés à nous raconter des histoires. Ils nous laissaient dormir dans notre arche de Noé pour sauver tous les animaux, quand en fait on dormait juste dans le lit avec plein de doudou. Ils m'ont inscrit à toutes les activités extrascolaires possibles. Danse, peinture sur céramique, art plastique, football, j'ai tout fait. Ils faisaient en sorte que nos anniversaires soient tous à thème. Le marsupilami, le bal des sorcières. Tous mes copains avaient le droit de venir dormir à la maison. Et tout le monde aimait dormir chez les mafouf. C'était pas encore l'hôtel mafouf, mais on appelait ça la maison du bonheur. Tout ça était autorisé tant que je ramenais des bonnes notes à l'école. Car ma mère était la personne la plus cool de France jusqu'au jour où je leur amenais un mauvais bulletin. Aïe, aïe, aïe. Car la priorité de nos parents, c'était notre éducation. Ma mère avait même installé un système de boutons pour nous donner envie d'apprendre. Je vous explique. Quand on terminait un livre, des boutons. Quand on allait voir une expo, des boutons. Quand on allait voir une pièce de théâtre, vous l'avez compris, des boutons. Et les boutons, on les échangait contre de la thune. Alors, il n'y avait pas vraiment de valeur, genre 10 boutons égale 1 euro. C'était un peu comme le bitcoin, tu vois. Ça dépendait de la courbe de l'économie de ma mère. On utilisait les vrais sous pour acheter des bonbons. Ou pour ma part, des magazines High School Musical. Parce que moi, tout ce que j'aimais à cette époque, c'était High School Musical. Et quand avec Nail, on a compris qu'avec l'argent, on pouvait acheter ce qu'on aimait, on s'est pris pour des petits génies à vouloir arnaquer ma mère. À partir du moment où Lena et Nail comprirent le système monétaire de leur mère, ils concoctèrent un plan machiavélique. Tout à coup, Nail pouvait lire 3 livres par jour. Et Lena pouvait assister à cette exposition d'art moderne par semaine. Ils s'imaginaient ainsi amasser un max d'argent, se partager le butin et devenir les êtres les plus riches du monde. Alors ça, c'est ce qui se passait dans notre tête. Ma mère a clairement cramé qu'on voulait la banane. Et pour valider nos boutons, elle a sorti une larme fatale, une interrogation écrite pour prouver qu'on s'était cultivé pour de vrai. Le problème, c'est que moi, l'école, c'était un peu compliqué. On a retrouvé mon agenda de l'époque et tout ce qui est marqué dans les pages, c'est je me fais chier. C'est pas que c'était nul, mais on m'a vite diagnostiquée hyperactive. Du coup, pour moi, rester assise pendant des heures sur une chaise, c'est un peu compliqué. Heureusement que j'aimais de ouf mes potes et mes profs. Bien qu'il y avait une personne en particulier que je pouvais pas me voir, c'était la conseillère d'orientation. Elle avait un truc à toujours me dire que c'était impossible et je sais pas, elle voulait toujours faire des quiz pour me rentrer dans des casques. Mais j'aimais pas cette façon de voir les choses parce que moi, dans ma tête, c'était une sorte de pièce de théâtre dont j'étais le personnage principal. Et pour ce personnage, rien n'était impossible. Entre la cuisine, la danse, l'archéologie, le football, la mode et le trapèze. Alors oui, je sais que c'est dur à croire, mais j'étais très douée au trapèze, tellement douée que mon professeur de cirque avait demandé à mes parents que j'arrête l'école pour travailler dans le chapiteau. Vous avez compris le personnage, je voulais tout faire, je voulais pas choisir et j'aimais pas qu'on dise que c'était pas possible. C'est marrant car j'ai toujours eu très confiance en ma personnalité ou en mes idées. Pourtant, dès qu'il s'agissait du physique, j'étais à un niveau de moins 8000 de confiance personnelle. Nous sommes sur la période inévitable de l'adolescence, où on voit notre corps grandir et on s'enferme dans nos complexes. Moi, mon truc, c'est que j'avais les cheveux très bouclés. Et à l'époque, si tu ne ressemblais pas à ça, c'était la honte. Alors, j'ai trouvé une technique de camouflage. J'avais toujours les cheveux attachés, plaqués, pour pas qu'une seule boucle ne se fasse la malle. J'ai ce souvenir gravé dans mon cerveau, encerclé dans la cour de récré, parce qu'une fille m'avait arraché mon élastique pour que ma touffe ressorte. Ça paraît tellement idiot et futile comme ça, mais ces mauvaises voies, le temps d'une après-midi, sont celles qui vont effacer toutes les années où mes parents m'avaient tant mis en confiance. Tout ça passe dès que j'ai terminé le collège et le lycée. Et à la surprise de tout le monde, j'ai mon bac avec mention, mais je ne peux pas vous le montrer dans ce drama life parce que je ne suis jamais partie chercher mon diplôme. Je dois remplir Parcoursup. Je reçois un mail, je suis acceptée à la fac, la Sorbonne, pour faire un LEA anglais et espagnol. Encore aujourd'hui, je ne suis pas hyper sûre de ce que ça veut dire LEA, mais ce mardi, en terminale, face au mail d'acceptation, je me suis juste dit, si j'accepte, ça signifie que je ne serai pas heureuse. Là, j'étais sûre. Ce que je veux faire, c'est de la mode. J'ai beaucoup dessiné de vêtements, et puis après avoir passé mon enfance dans la petite boutique de ma mère, c'est finalement le truc qui est resté. Au début, je pensais que je voulais être styliste et avoir ma propre boutique comme ma maman. Genre un tout genre Léna à création. Mais entre-temps, ma mère m'offre ce petit truc. C'est ma première caméra. C'est ça en fait mon truc. Je veux raconter des histoires. Alors imagine un taf où je mélange raconter des histoires et de la mode. On me dit que ça s'appelle la communication et le marketing. C'est décidé, je veux faire du marketing. Le petit souci, c'est qu'à mon époque, quand tu faisais une filière littéraire, tu devais forcément continuer tes études littéraires. Un peu comme une sorte de labyrinthe où tu penses avoir plein de voix devant toi, mais que si tu veux sortir, tu dois prendre le chemin obligatoire. Les écoles de marketing public m'étaient fermées. Du coup, ma voix moi, c'était une école privée. Et là, l'histoire, c'est que l'école que je veux faire coûte beaucoup, beaucoup de boutons. Encore plus de boutons que ça. Mais vous l'avez compris, la mère Sabrina, l'éducation de ses enfants, c'est sa priorité. Moi, ça me fait peur au possible. Je ne voulais pas du tout imposer ça à mes parents, mais je me rappellerai toujours de cette conversation avec ma mère en sortant de la journée porte ouverte de l'école. Elle me dit, Léna, tu dois faire cette école. Je sais que c'est ça, la lumière en toi. Ça avait l'air impossible dans ma tête, mais pas dans la sienne. Alors, on l'a fait. Dès le premier jour de cours dans cette nouvelle école, j'ai su que j'étais à ma place. Vous savez comment ? Car pour la première fois, la petite hyperactive est restée des heures et des heures sur la chaise. Et ce, même après les cours. Alors évidemment, on n'aimait pas tout. Ce n'est pas non plus à School Musical. Il ne faut pas déconner. Mais j'ai kiffé les cours d'histoire de la mode. J'ai adoré les cours de Photoshop. Et surtout, le dernier semestre. Le semestre à l'international, finir ses études à New York. Mais on a un petit problème niveau bouton. Si la première année d'études avait été financée par les économies de mes parents, la deuxième année d'études par un pré-étudiant, la troisième année, il n'y a plus de thunes pour continuer et encore moins pour aller à New York. Sauf qu'il y a quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé mes plus. C'est que depuis toujours, je rêve d'aller en Amérique. Ça fait encore plus longtemps que dans mes souvenirs. Parce qu'en fouillant dans les papiers de ma mère pour se draw my life, je suis tombé sur ça. Un vieux mail que ma copine Solène m'avait envoyé. Où elle était en France et moi en Amérique. Et si vous vous demandez pourquoi on s'envoyait des mails, déjà vous parlez hyper mal. Mais c'est parce que nous, à l'époque, on n'avait pas encore ceci. Et oui, je suis une vieille dame. Si je rêve autant des Etats-Unis, c'est parce que j'étais complètement et évidemment en train de consommer du Rihanna, High School Musical, les Jonas Brothers. Enfin, il n'y avait pas le choix. Il fallait absolument que j'aille à New York. Alors, je me suis organisée autrement. J'ai étiré mes journées entre l'école et j'ai multiplié les petits boulots. Le secret, c'était d'être bien organisé. Le jour, j'allais en cours. Après l'école, babysitting. Le jeudi, on n'avait pas à l'école, alors moi, je faisais mes petites missions de community manager. Plus tard, j'ai décroché un job d'agent d'influenceur. Et le week-end, je tenais le standard de l'accueil d'un théâtre. Mon méga avantage, c'est que je vivais encore chez mes parents. Donc, pas besoin de payer le loyer. Du coup, tous les sous allaient directement dans la cagnotte pour New York. Par contre, le problème, c'est que je n'avais plus aucune activité après les cours qui me stimulait créativement. Et suite au conseil de mon petit frère, fan de Squeezie à l'époque, j'ajoute une nouvelle activité. J'ouvre une chaîne YouTube. À l'école, je rencontre un garçon qui rigole tout le temps dans les couloirs et qui lui aussi taffe après les cours. C'est Marcus. Alors, en vrai, il s'appelle Marc, mais c'est moi qui ai rajouté le us à la fin. Et c'est à lui que je montre mes premières vidéos. Il adore. Et c'est comme ça que YouTube est devenu ma petite escapade entre les cours et le boulot. Les mois passent, j'ai passé les concours et ça n'est plus un rêve. C'est officiel. C'est marqué sur le papier. Je suis acceptée dans l'école à New York. L'atelier se remplit un petit peu et la chaîne YouTube, elle aussi, grandit un petit peu. Et puis un jour, on fait les calculs avec mon père. Ça y est, ça y est, j'ai réussi. J'ai de l'argent. On part à New York. Sortez le champagne ! Mais pendant ce moment de joie, je sens qu'il se passe quelque chose du côté de ma maman. Une personne s'est invitée à la fête. Quelqu'un qui vient sans invitation, qui prend de la place, qui gâche la fête de tout le monde et qui ne veut plus partir. Le cancer. Et je vais être honnête avec vous, c'est pas facile pour moi d'en parler. J'évite toujours cette conversation. Mais c'est tellement dur d'avoir peur pour ses proches et surtout d'avoir peur pour la seule personne que je connaisse qui n'a jamais peur de rien. Ma mère n'a pas peur d'aller se battre pour ses idées, n'a pas peur d'aller sonner chez les voisins du dessous quand elle entend des cris, n'a pas peur de remettre un homme à sa place, n'a pas peur de partager tout ce qu'elle a avec des inconnus. Elle n'a jamais peur de rien. Je vois ma mère changer, ses cheveux tombent, mais elle n'a pas peur. Je vous l'ai dit dès le début, vous avez une sacrée femme devant vous. C'est le début de l'année, je m'envoie à la New York avec mes trois colocs. Et ça y est, c'est plus un rêve dans un mail, j'y suis vraiment. On est à New York pour les six prochains mois. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai du temps libre, car le système américain fait que tu vas en cours que le matin. Et l'après-midi, tu fais du sport. Mais les français, notre niveau de sport était tellement nul qu'ils voulaient pas qu'on s'inscrive au cours. Alors, j'ai pas fait cheerleader, mais j'ai passé mon temps à vloguer. Six mois plus tard, notre semestre est terminé, nos visas expires et Trump nous dit de rentrer en France. Pour la première fois à Paris, une personne m'arrête dans la rue pour me dire qu'elle a adoré mes vidéos aux Etats-Unis. Et le fait de me faire arrêter dans la rue, j'ai l'impression que c'était un peu mon baptême de youtubeuse. Et en parlant de diplôme, voici le mien. Et oui, je suis officiellement Bac plus 3. Mais on n'a plus d'argent pour continuer les deux dernières années pour avoir le master. Mais Youtube prend de plus en plus de place dans mon cœur. Tellement de place que c'est difficile de me concentrer à faire autre chose. Je suis persuadée que si je m'y mets à fond, c'est pas impossible que j'arrive à en faire mon métier. J'en parle à mes parents et ils acceptent. En faisant ce choix, j'ai rencontré des nouveaux potes. Des personnes qui font la même chose que moi et qui le font tous les jours. Ceux qui m'ont montré qu'est youtubeur, ça peut être un vrai métier et non seulement une année de césure. Et surtout, qu'est-ce qu'on s'éclate ? On voyage partout ensemble. Et partout, j'emmenais ma caméra de vlog. C'est le début de l'éna situation. Et la suite, vous la connaissez. Et ça m'étonne toujours de voir que depuis le début, c'est comme si c'était écrit par magie. C'est un peu comme si toutes les graines plantées éclosent les unes après les autres aujourd'hui. Tu peux t'amuser à faire des magazines de mode petite et ensuite faire la couverture des plus grands. Tu peux poser pour ton skyblog et ensuite te retrouver sur les plus grosses affiches en Paris pour Adidas. Tu peux être une grande fan de Vanessa Urgens et te retrouver dix ans plus tard assise à côté d'elle à un défilé. Tu peux changer la photo de Rihanna qui était dans ton journal intime avec une photo de toi et Rihanna dix ans plus tard. Tu peux écrire les dates de Fashion Week dans ton agenda scolaire du collège et ensuite y assister réellement. Tu peux écrire des milliers de mots dans tes carnets et ensuite publier un livre. Tu peux découvrir ton amour pour la vidéo avec cette caméra et finir sur un tournage avec toutes ces personnes. Ça reste entre nous les gars. Mais vous êtes un peu devenus les gars d'un de mes souvenirs. Donc je compte sur vous pour me rappeler le jour où j'en aurai besoin que rien n'est impossible. Alors oui, beaucoup de choses ont changé. Mais on regarde ceux qui étaient là au début. Neil, Solène, Marcus et aussi un certain monsieur croisés au passage. Ce Droma Life a été rendu possible grâce aux mains de mon papa et au génie de ma mère qui a tout gardé notre enfance. Même les dents de lait. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse de garder ça. C'est horrible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501